Alors, bien chers connectés, louez-sois Jésus-Christ et nous sommes très heureux de partager ce temps de direct avec vous malgré le deuil que nous portons le père Gilbert Kouman Oglo, que nous connaissons si bien, qui a longtemps travaillé dans l'archidocèse de l'Homé, qui se prépare d'ailleurs même pour ses 53 ans de sacerdoce, en principe ce sera le jeudi prochain, le 17, non demain, demain, mercredi, le 17, en compagnie du père Benoît Benoît Fouvi-Pénoucou, ils sont des jumeaux d'ordination ordonnés à Rome, bien sûr, par le pape Paul VI. Ils étaient plus de 200 prêtres venus d'horizons divers à être ordonnés par le pape. C'était au cours d'une belle célébration, mais qui n'a duré que deux heures. Donc, le père Gilbert Kouman Oglo, que nous pleurons, qui a regagné la maison du père la nuit du 17 avril 2023, demain, ce sera un mois jour pour jour, qu'il a regagné la maison du père après 83 années de vie, et 53 ans de ministère sacerdotal. Oui, dans l'articulaire de l'achevêque d'ailleurs, l'achevêque Monseigneur Nicodem Bariga, qui se prépare aussi pour ses 60 ans de vie, ce sera le vendredi prochain. Monseigneur disait ceci, notre confrère aîné dans le sacerdoce, le père Gilbert Oglo, vient d'achever sa course ici-bas. Sa santé déclinante depuis plusieurs années laissait présager qu'il allait bientôt nous quitter, et le Seigneur est venu le chercher dans la nuit du 17 avril, après 83 années de vie, dont 53 ans de ministère sacerdotal. L'articulaire de l'archevêque Monseigneur Bariga continue en disant, il s'est donné sans réserve, il parle du père Gilbert Kouman Oglo, à son ministère de prêtre, qu'il a exercé notamment au petit séminaire, dans plusieurs paroisses, et en qualité de responsable de la commission chargée du pèlerinage à Covier. Oui, au niveau des paroisses, le père Oglo a passé six ans au niveau de la cathédrale, il fait partie aussi de ses prêtres qui ont oeuvré pour avoir la paroisse de Becbota, Maria Goretti. Il a aussi travaillé à Côte-du-Viacopée, même ici à Gouet, quand il était au petit séminaire, et il venait pour la célébration, et il a même créé ou fondé une association. Alors, en ce moment, c'est la grande influence, c'est la grande influence avec un homme important de prêtres, de religieux et religieuses. Nous avons déjà aperçu trois évêques, l'archevêque de Lomé, l'archevêque émérite, Mgr Denis Amosudiafa, et en ce moment, c'est Mgr Benoît Komlalou, évêque du diocèse de Palimé, qui est le président de la conférence des évêques du Togo. Donc, déjà trois évêques, qui connaissent bien le père J.B. Woglou. Les séminaristes aussi, on a aperçu quelques séminaristes, c'est que c'est toujours une délégation au niveau du grand séminaire Saint-Jean-Paul II, qui nous invitent d'ailleurs à se procurer leur bulletin semestriel que nous appelons Le Bon, qui va apparaître le dimanche prochain, avec de grands thèmes. Voilà, ça se salue entre les chauffeurs des évêques et archevêques. C'est ça. Voilà, on se prépare pour cette veille de prière de chant, pour le repos de l'âme du père Gilbert Kouma Woglou. Je le disais, il nous a quittés. C'est le 17 avril 2023. En tout cas, les anciens nous quittent. On peut citer le père Ayaï, le père Doglou, qui sont les anciens qui nous quittent, et ça fait mal. Le père Kouma Wig, ils ont déjà regagné la maison du père, mais nous prions pour eux. Donc, nous allons rentrer bientôt dans cette église de la paroisse d'Aguanivé, dédiée à la viage, mère de Dieu, Marie de Autocosse. Alors, nous allons voir si on pourra avoir quelques moments d'interviews avant le début de cette veillée de prière de chant. nous allons changer de position pour avoir plus de vues de l'autre côté. de l'autre côté. de l'autre côté. pour l'heure, nous avons aperçu trois pasteurs, trois évêques, deux âgevêques un évêque donc probablement ce sera l'archevêque émérite qui va diriger cette veille de prière de chant d'habitude c'est lui à taux coin par trois ou quatre fois c'est lui donc demain ce sera l'archevêque et probablement il pourra encore désigner un prêtre pour l'homélie comme pour le père c'est vrai pour l'un coup maudit c'était son jumeau d'ordination le père ambroise qui avait prononcé l'homélie et probablement demain ça peut être le père et nous pour son jumeau d'ordination soit le père lui ou dit il ya vraiment accompagné le père ces dernières années à sanguera d'abord et puis à couvrir couvrir cette madeleine de canossa vous pouvez donc nous aurons plus d'informations tout à l'heure étant de vous dire que cette paroisse est gérée par les pères de la société du verbe divin nous avons aperçu tout à l'heure aussi monseigneur jacques anilouda avec émérite de dapan donc tout est emballé ici en termes de présence et le père oglo a formé un nombre important de prêtres parce qu'il fut recteur du petit séminaire voilà le père lui codi je parlais de lui tout à l'heure donc c'est lui qui a vraiment accompagné le père oglo cette dix dernières années dans sa maladie alors vous pouvez partager ce direct aussi pour faire du bien à ceux qui ne pourraient pas faire le déplacement la paroisse d'agoué univé marie tout au corps c'est bien situé en tout cas l'église est à moitié remplie pour le moment par les hommes consacrés et c'est normal quand il y avait un mois d'église à l'omé il ya toujours ce nombre pourtant de religieux religieuses qui accompagnent l'événement par leur présence ça fait plaisir alors quand nous aurons d'autres informations concernant cette veille de prière de chant nous n'allons pas hésiter à vous les communiquer merci 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 Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors, bien, je suis connecté. Mais vous êtes déjà venus, le Père René. Alors, je suis en train de savourer une très belle photo que vous aurez probablement sur la page Facebook bientôt. Ah oui, le Père René étant un bon réalisateur, avec le Père Gaffé qui peint là, de l'autre côté, mais ce n'est pas grave. Le Père René qui nous montre une belle photo. Parlez-moi un peu de cette photo, Père Tétéga. Je me rappelle qu'après l'ordination des abbés Michel Badacor, Sévéré Gabé, Benoît Lornou et Joseph Koumaglo, ils ont été mutés au Petit-Sylvier Saint-Pédis d'Agouenivé où le Père Gilbert Worglou était recteur. Un jour, à la fin d'une messe, on les a pris en photo devant l'église du Petit-Sylvier, qui était à l'époque en construction. Oui, voilà, donc le Père Koumaglo était le préfet de discipline, le professeur d'allemand. Maintenant il est dans le décès d'année. D'année hors, oui. Le Père Alornou, professeur de mathématiques, il a fait les mathématiques en troisième. Oui, le Père Badacor, professeur de français, professeur d'allemand aussi, en appui au Père Koumaglo, professeur d'histoire-géographie, en ce temps-là, vous étiez étudiant. Oui, élève au Petit-Séminaire. Élève même, élève au Petit-Séminaire. Voilà. Et maman était au Grand-Marché. Oui, mais ça c'est une parenthèse, donc on ne peut pas être sur l'écran. Non, il est le fort, parce que vous êtes de la cathédrale. Oui. Vous êtes prêtre de la cathédrale. Oui, maintenant que le temps urge, vous êtes... Oui, c'est pas vrai, sollicité de côté. Vous avez parlé du Père Sévérémao Lolo-Carpé, qui était aussi formateur dans le temps au Petit-Séminaire, en compagnie du Père Oglot. Ah oui, Mgr Alonno, vous étiez même de la même promotion, vous êtes du monde. Alors, Père, parlez-nous un peu de ce souvenir au Petit-Séminaire, Saint-Petitise d'Avon. Après notre ordination, quand nous sommes allés voir Mgr pour la nomination, il nous a dit... Vous parlez de Mgr Dosset. Dosset, bien sûr. Oui, oui. Il nous a dit, je vous envoie pour du séminaire, vous serez acquis par votre aîné, le Père Sévérémao, et je vous demande de donner un petit peu de ce souvenir. Donc, de la promotion, 84, nous étions, je crois, 4, hein, de Mgr Dosset. Et 4 ans y sont allés, il avait le Père Alonno, le Père Kumaglo, le Père Paragmo et Mgr Dosset. Voilà, ils étaient encore affectés à Mgr Dosset. Le Père Bautam directeur, il a fait le fait ce qu'on pouvait faire, hein. Et dans le temps, les élèves que vous avez, vous avez encore quelques mots en tête. Ben, Tetegao René, bon, Si il y a Tetegao René, donc c'est pas que c'est toute la promotion avec avec Narcisse, Narcisse Fognon. Oui, bon, le Père Bokobi n'a pas fait le Bits-Séminaire. Ah, ok. Le Père Coda de la cathédrale, c'est des références. Il y a d'autres aussi un le Père Troupon, le Père vraiment, c'est la venue comme ça. Il avait, oui, ils sont nombreux à tous les pères. Il y en a certains qui ne se sont pas d'un peut-être qui sont aussi de bons laïcs et qui servent de l'église la mission. Donc, le Père Anglou, nous on a cet être donné ce qu'on pouvait donner. C'est ça. Et dans le temps, quelle était la configuration de petits séminaires en termes de chambres, de l'effettoir. Bon, le l'effettoir, il n'a pas changé, je crois qu'il n'a pas changé, c'est le même en bas. Le réteur loger en bas, lui, il avait son bureau, c'est là, le l'effettoir, le perso de l'effettoir. Et puis, en haut, il y a les escaliers du premier étage qu'on occupait, donc, quand on arrive face au bâtiment à droite, le père Balagbo, de l'autre côté, à gauche donc, il avait le père Gaëtan, le père Amouzou, Moukéran, père son âme, voilà un peu ce dont j'ai suivi. Le père, alors, il était au-dessus de la cuisine, il avait un réteur loger, non, non, le pétoir en bas, il doit faire la route, il habitait, lui, la roue, voilà un peu, c'est vrai. Mais, merci d'avoir reçus joué. Les chambres, les enfants, les chambres n'ont pas changé non plus, elles sont des plus belles, qui a dit que, plus bien, parce qu'en même temps, Camille, on était, c'était pas trop bâtonné. C'est vers la fin que ça a été fait par le père Amouzou, justement, il y a un mèche qui a dit, c'était pas bâtonné, donc, voilà. Ah oui, donc, c'est après le petit séminaire que vous étiez envoyé à Golouvé, parce que l'autre fois, dans le cadre... Après le petit séminaire, Mgr Gosset m'a envoyé étude à Dijan, où j'ai fait une métaison morale, avant qu'elle m'utilise, puis, il a déjà démission en passe-bas, me le père Guppi, et puis après, père Guppi, le Mgr Pauld est arrivé, et quand le temps est fini, moi, j'étais là-bas, ma maîtrise, suis revenu, et c'est Mgr Pauld qui m'a envoyé là-bas, bon, j'ai fait accès, puis à Golouvé, etc. Mais on parle du Pauld, mais on parle de chez moi. Non, c'est une parenthèse, parce que je voudrais vraiment vérifier l'histoire de Golouvé, c'est pourquoi, parce que l'autre fois, on citait vraiment votre nom. Oui, j'étais à Golou, bon, la dernière fois, j'étais occupé ailleurs, j'avais confirmation à Golouvé. C'est ça. Donc, il y a fait 4 ans à Golouvé, 4 belles années, je n'ai pas oublié. Et puis, il paraît-il que vous avez vraiment bossé, hein. Un peu, il fait ce qu'il peut faire, c'est l'essentiel. Merci, père. On peut répéter un peu sur les paresseuses demain. C'est ça. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, père Gabé. Je l'ai forcé. Finalement, j'ai arraché quelques mots. Donc, tout est presque fin prêt pour le début de cette veille de prière de chant, ici à Golouvé, paroisse Marie-Théotopos. Avec la réalisation, je vais voir si on peut avoir les évêques qui s'avancent. Je vois le quatrième, sûrement qu'il est de l'autre côté déjà sur l'hôtel. Alors, Monseigneur Bariga qui s'avance avec Monseigneur Benoît Comla à l'Ouenou, et puis Monseigneur Denis à Mozoudiakba. Je lui disais tout à l'heure que probablement, c'est Monseigneur Denis qui va diriger cette veille de prière de chant, et le père curé, le père François-Xavier Diagli, qui fut d'ailleurs l'un des premiers pères pardonnés par Monseigneur Denis à Mozoudiakba. Donc, c'est le père Diagli, Monseigneur Bariga que vous voyez, Monseigneur Benoît Alonou, Monseigneur Denis à Mozoudiakba, accompagné par le père Claude Molémé, qui est coopérateur aussi sur cette paroisse. Alors bien chers connectés, nous vous souhaitons une belle veillée de prière de chant pour le repos de l'âme du père Diagli Goumaoglo, qui a regagné la maison du père le 17 avril dernier, après 83 ans de vie et 53 ans de sacerdoce. Avec Fulmer Moyenga, nous allons aller avec la caméra 2 pour vivre l'entrée. Merci et à très bientôt. J'ai été suéty. J'ai été suéty. J'ai été suéty. J'ai été suéty. Je te dis, je ne sais pas, on ne va pas riverine, Allô Pierre TagТ Encembre wallet watching du Soulsé Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allées, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel de près de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse pareille pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ceux qui étaient les deux, ni du tout, ni du tout, ni du tout, ni du tout. Alors, celui qui ségeait sur le trône de Clara, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont dignes de foi, et vraies. Oui, il me dit, c'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon Fils. Parole du Seigneur Nous nous rendons grâce à Dieu Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lente à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Dès que souffle le vent, il n'est plus. Le Seigneur est tendresse et pitié. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur, accorde-lui le repos éternel. Qu'il repose en Père. Nous nous levons, nous prenons le cantique. Que toi, Notre Dame et la Fédération des Chorales de la Paroisse de Bécouta va nous aider à exécuter. Le Seigneur est tendresse et pitié. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ne pleurez Sous-titrage ST' 501 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 Alors, s'achève notre prière Laisse-nous, Seigneur, redire les mots de la confiance Ce que tu nous as appris toi-même, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, Gilbert, que tu avais choisi parmi les hommes pour qu'ils soient prêtres à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission, de rassembler ton peuple et d'annoncer l'évangile, dont lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères et soeurs, Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur, le qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter, qui vous accorde sa bénédiction. Amen. A nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts, spécialement au Père Gilbert Woblo, le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité dans les morts, puissions-nous tous vivre sans fin, avec lui, dans la joie. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descendent sur vous, et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous assayons. Nous prenons le cantique Seigneur Jésus, tu es vivant. Nous passons aux salutations d'usage. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu es vivant, enceintes la joie éternelle. s'attionique Seigneur Jésus, tu es vivant. Sineur Jésus, tu es vivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia! Sous-titrage ST' 501 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 Merci à toute la coordination technique ici, Jérôme Léger-Fadipé et Amélana Glavie pour les ondes, Filbert Moyenga et Christian Bariga pour Facebook et le commentaire. Un grand merci à Raphaël Thévin et à Nobert pour la coordination au niveau de la régie centrale. Merci au père Auguste Fabiaga qui était avec nous et également un grand merci à vous tous. Bien chers auditeurs et connectés, on se retrouve demain à partir de 8h. Merci à tous. Merci.